Ce soir, Ottawa confirme de nouveaux retards dans la livraison des vaccins au pays, mais garde le cap sur les 6 millions de doses d'ici la fin du mois de mars. Le gouvernement a-t-il bien négocié ses ententes avec les pharmaceutiques? On pose la question à Marc-André Gagnon, spécialiste en politique pharmaceutique. Les vaccins, les Proud Boys, Derek Sloan et les Relations Canada-États-Unis. J'analyse les dossiers chauds de cette semaine parlementaire avec notre panel de journalistes. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ottawa confirme une nouvelle réduction dans la livraison des vaccins de Moderna. La pharmaceutique enverra au Canada moins de vaccins que prévus dans la semaine du 22 février, comme ça a été le cas cette semaine d'ailleurs, mais sans préciser le nombre exact. À l'origine, Moderna s'était engagée à livrer au Canada quelques 230 000 doses de son vaccin à toutes les trois semaines. Un nouveau retard qui survient alors que Pfizer, comme on le sait, a dû aussi réduire temporairement ses livraisons de vaccins au Canada. Malgré tout, le responsable de la logistique des vaccins au pays garde le cap sur les 6 millions de doses attendues pour d'ici la fin du mois de mars. On écoute le major général Danny Fortin. Moderna ne nous a pas indiqué qu'il y avait des problèmes de production en tant que tel ou des travaux à l'usine. Mais Moderna fait face à une demande mondiale avec des défis de production mondiales alors qu'on commence une production chez Moderna depuis seulement quelques temps. Alors, la production et notre quantité qu'on reçoit a été diminuée. On n'est pas certain ce qu'on va avoir la troisième semaine de février, mais il n'y a aucune indication qu'il y a un problème majeur. Et on continue de nous assurer qu'on va recevoir les quantités prévues à la fin du trimestre. Marc-André Gagnon est professeur spécialiste en politique pharmaceutique à l'Université Carleton. Bonjour, professeur Gagnon. Bonjour. Je vous demanderais d'abord, est-ce qu'on est en train de demander l'impossible aux autorités de la santé publique, c'est-à-dire qu'ils nous donnent le nombre exact de doses de vaccins que le Canada va recevoir à chaque semaine? On est quand même en contexte de pandémie. Est-ce que c'est Mission Impossible? Bien, il y a un petit peu de ça, effectivement. C'est-à-dire que le Canada, on s'est prémuni de différentes ententes avec les compagnies dans un système où on faisait confiance que les compagnies allaient pouvoir respecter leur carnet de commandes. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'une après l'autre, commencé par Pfizer, ensuite AstraZeneca et maintenant Moderna, on annonce des ralentissements de production. On ne peut pas remplir les carnets de commandes et ce n'est pas le Canada qui est responsable de ces retards-là, si on veut. Donc, à ce moment-là, c'est difficile pour le Canada de déterminer avec exactitude qu'est-ce qu'il va pouvoir recevoir et quand. Lui, il a fait des ententes. Ces ententes ne sont pas respectées pour le moment. Donc, mais ce n'est pas juste le Canada. Je veux dire, c'est la réalité de tous les pays en ce moment. Ça coince partout. Ça ne coince pas juste au Canada. Oui, parce que pour ce qui est des expéditions du vaccin de Moderna, bon, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au mois de février, elles vont être moindres que ce qui était prévu. Les autorités de la santé ne semblent pas trop savoir pourquoi. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces retards dans les livraisons du vaccin de Moderna, selon vous? Bien, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer des retards de livraison. Du côté de chez Pfizer, les retards dans la production, c'était dû au fait qu'on ralentissait la production afin de pouvoir mieux étendre les installations pour pouvoir produire davantage par la suite. Du côté d'AstraZeneca, ce qu'on a réalisé, c'est que lorsqu'on a mis en production l'usine en Belgique, au départ, on avait des prévisions au niveau de la production qui ne se réalisent pas. Ils sont beaucoup en dessous de ce qui était attendu. Au niveau de Moderna, on n'a pas de détails pour le moment. On peut spéculer, mais il peut y avoir plein de raisons pour comprendre. Il y a une très grande complexité au niveau de la production d'un vaccin. Il y a une chaîne d'approvisionnement. Ce n'est pas juste dans l'usine, mais avant même, pour les différents ingrédients actifs, l'utilisation de bioreacteurs, etc., il y a une complexité. Et s'il y a n'importe quel parcelle de cette chaîne d'approvisionnement qui coince, les livraisons ne peuvent pas se faire au final. Oui, et il y a des retards. Je veux revenir justement sur les contrats que le Canada a conclus avec différentes pharmaceutiques pour l'obtention de vaccins. Selon certains spécialistes, Ottawa aurait négocié plusieurs ententes avec différents fabricants de vaccins. D'ailleurs, le Canada s'en vante beaucoup. Il y a un excellent portefeuille de vaccins, mais ne se serait pas assuré d'être en haut de la liste pour être les premiers à recevoir les vaccins. Est-ce que le gouvernement Trudeau, à la lumière de ce que vous voyez, a adopté une mauvaise stratégie en négociant ces contrats avec les différentes pharmaceutiques? Il y a deux façons de répondre à la question. Est-ce que dans le jeu du nationalisme vaccinal, est-ce qu'on a bien performé par rapport aux autres nations? En fait, au final, non, on n'a pas très bien performé parce que le Canada n'a pas lui-même ses propres capacités de production. On n'a pas développé de vaccins au Canada. Donc, en fait, les tentatives qu'on a faites avec le partenariat avec l'entreprise chinoise, ça n'a pas fonctionné. Donc, au final, on se retrouve un petit peu dépourvu. C'est clair que pour les pays qui ont développé eux-mêmes sur leur propre... On pense que le vaccin Moderna aux États-Unis, qui a été financé d'abord et avant tout par des fonds publics américains, le gouvernement américain est très bien placé pour s'assurer que Moderna va donner priorité aux États-Unis. On n'a pas ce genre de situation-là au Canada. Mais une autre façon de prendre la question, c'est est-ce qu'il fallait se lancer dans cette espèce de nationalisme vaccinal où chaque pays négocie avec des firmes pour essayer de sauter la file et passer devant les autres? Ça, fondamentalement, ce jeu-là, il est problématique. On aurait aimé une production et une répartition équitable des vaccins selon les priorités de la santé publique globale dès le départ, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, à commencer par les États-Unis sous l'administration Trump. On menaçait carrément de bloquer les exportations dès le départ, jusqu'à temps que l'ensemble de la population américaine allait être vaccinée. Donc, à ce moment-là, c'est clair que le Canada n'avait pas le choix d'embarquer dans la partie. Nous allons nous-mêmes faire des ententes ailleurs, en particulier avec l'Europe, pour s'assurer qu'on ait accès minimalement aux vaccins qui sont nécessaires. Et à ce niveau-là, le Canada a quand même assez bien performé. On a sécurisé beaucoup de doses. Certains diront un peu trop, mais effectivement, au niveau des délais, le Canada ne pouvait pas faire mieux au niveau des délais. Mais d'autre côté, il faut que la population canadienne comprenne que ce n'est pas parce qu'on va vacciner l'ensemble des Canadiens le plus rapidement possible que le problème est terminé. Tant que le vaccin, au niveau global, continue de circuler, il y a des variants qui peuvent se développer. Et s'il y a des variants qui se développent, la production vaccinale que nous avons acquise risque de devenir obsolète et on risque, à ce moment-là, de recommencer à zéro. Donc, avoir une répartition plus équitable, s'assurer de couvrir les besoins de la santé publique globale, en particulier les travailleurs de la santé pour les pays en développement, c'est absolument nécessaire qu'ils aient leurs vaccins avant les autres, même avant le reste de la population des pays plus avancés. C'est eux qui vont mieux participer à enrayer la pandémie. Bon, juste en terminant, le gouvernement Trudeau qui maintient évidemment que, malgré les retards et malgré tout, il y a une majorité de Canadiens qui seront vaccinés d'ici le mois de septembre. Dernière question, est-ce que le Canada est le seul pays qui est pris avec des retards comme ça dans ses livraisons de vaccins? Non, absolument pas. Je veux dire, en ce moment, ça coince partout. On a une espèce de guerre commerciale entre l'Europe et le Royaume-Uni pour qui va obtenir la prochaine livraison de vaccins, etc. Non, ça coince en ce moment partout au niveau global. Marc-André Gagnon, professeur spécialiste en politique pharmaceutique à l'Université Carlton, merci beaucoup de vos lumières. Merci. Plaisir. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Et ces nouveaux retards dans la livraison des vaccins, comme on s'y attendait, ont suscité de vive réaction à la Chambre des communes. L'opposition continue de dénoncer la gestion de la pandémie par le gouvernement Trudeau et sa décision d'avoir recours à COVAX, ce système d'approvisionnement en vaccins entre pays riches et pays défavorisés. Voici un échange entre les députés du Bloc québécois Alain Thérien et la vice-première ministre Chrystia Freeland. On accumule sans cesse les mauvaises nouvelles au sujet de l'approvisionnement en vaccins. 70 % moins de Pfizer, 20 % moins de Moderna, promis, et ça va empirer. Ça va tellement mal que le Canada a rendu à pigé dans le programme COVAX destiné aux pays qui sont plus pauvres. On est le seul pays du G7 à le faire. C'est extrêmement gênant. Le premier ministre n'a clairement pas démontré qu'il mérite une confiance aveugle. Au contraire, plus que jamais, il faut être transparent. Va-t-il rendre public les contrats et le calendrier d'approvisionnement en vaccins? Monsieur le Président, concernant le COVAX, notre gouvernement n'excusera jamais d'avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire vacciner les Canadiens le plus rapidement possible. Le COVAX a toujours fait partie de la stratégie d'approvisionnement du gouvernement du Canada et d'autres de nos partenaires, comme la Nouvelle-Zélande, le Singapour. Et le mécanisme fonctionne. Nous sommes sur la bonne voie pour voir au moins de 2 milliards de doses de vaccins être livrés dans le monde d'ici la fin de 2021. L'honorable député de La Prairie. Monsieur le Président, le premier ministre dit que tout le monde va être vacciné d'ici septembre. Il y a des experts de The Economist qui nous disent que ça n'arrivera pas avant l'été 2022. Moi, Monsieur le Président, j'ai beaucoup plus confiance à des experts étrangers parce qu'ils n'ont pas avantage à mentir. Évidemment, ce sont des projections parce que le gouvernement cache toujours l'information. Tout ce qu'on sait, c'est les mauvaises nouvelles à répétition. Le Canada est actuellement au 33e rang des pays par tête de pipe, Monsieur le Président. Puis ça continue de baisser. Il ne faut rien. Quand est-ce que le premier ministre va sortir son plan et ses contrats? L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, je veux assurer le député du Bloc, pour qui j'ai beaucoup de respect, que notre gouvernement partage l'urgence qu'il a concernant les vaccins. Et c'est pour cette raison que le majeur général Danny Fortin partage l'information avec les provinces et les territoires et avec tous les Canadiens. Et je veux souligner encore une fois que tous les Canadiens qui souhaitent se faire vacciner pourront le faire d'ici la fin de septembre. Les retards dans les livraisons de vaccins, ça a vraiment monopolisé les travaux aux communes toute la semaine. Semaine que j'analyse avec Joël-Denis, Altia et Conrad. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Bonjour. Les retards dans les vaccins, Altia d'abord, est-ce que le gouvernement Trudeau est à blâmer? On ne sait pas, pour être honnête, s'ils sont vraiment à blâmer parce que les contrats sont tous secrets. Alors, on ne sait pas s'ils ont mal négocié, s'il y a des amendes à payer, si Moderna et Pfizer n'atteignent pas les cibles qu'ils nous ont données. On ne le sait franchement pas. Aujourd'hui, le majeur général Danny Fortin, il a mentionné que maintenant, en plus des délais avec Pfizer, il va y avoir des délais avec Moderna. Et puis, que même le gouvernement ne sait pas pourquoi il y a des délais. Il n'y a peut-être, en tout cas, il n'y a pas de raison officielle donnée. Alors, je ne sais pas, c'est ma réponse honnête, je ne sais pas. Qui est à blâmer? J'aimerais beaucoup que c'est transparent. C'est transparent. Conrad, alors qu'il y a une spécialiste de l'Economist Intelligence Unit qui avance que le Canada n'aura visiblement pas complété sa vaccination massive avant 2022, on peut se demander, est-ce que des élections au printemps de cette année, ça semble encore probable, selon vous? De moins en moins, évidemment, parce que je ne sais pas si le gouvernement comptait autant sur la rapidité des campagnes de vaccination ailleurs. Je pense que le gouvernement, quand ils ont complété la négociation l'été dernier, l'automne dernier, ils avaient confiance qu'en réservant une grande quantité de vaccins, que le Canada allait être bien positionné pour le vaccin. Et évidemment, ils ne comptaient pas non plus, je crois, qu'un vaccin soit disponible aussi rapidement que le début, la fin de 2020, début de 2021. Mais de plus en plus, on voit que même si on sait que les contrats sont secrets pour l'instant, que dès que les compagnies ont annoncé aux autres gouvernements en retard, les représentants de ces gouvernements sont allés sur la place publique très rapidement pour exprimer leur indignation par rapport à ce traitement. Ils ont eu des résultats. On voit déjà que Moderna et Pfizer accélèrent les livraisons en Europe et AstraZeneca, même cette semaine, a annoncé qu'ils allaient livrer plus de vaccins au Canada. Et je trouve que ce que le gouvernement Trudeau fait avec le COVAX, est un pari très risqué qui va être mal accueilli par la base libérale même d'être le seul pays du G7 de piger dans la réserve qui est supposément pour les pays moins développés. Oui. Joël Denis, si le gouvernement Trudeau ne respecte pas finalement sa promesse d'avoir vacciné tous les Canadiens qu'ils veulent au mois de septembre, est-ce que ça pourrait être fatal pour Justin Trudeau? Je ne sais pas si ça pourrait être fatal, mais ça va lui faire mal. Et c'est un chiffre qu'on entend souvent. D'abord, 6 millions d'ici la fin mars, 6 millions de doses. Ça permet de vacciner 3 millions de Canadiens. Et ensuite, 20 millions de doses durant le deuxième trimestre. Ça permet de vacciner 10 autres millions de Canadiens. Et d'ici septembre, l'ensemble des Canadiens qui le souhaitent. Aujourd'hui, la ministre des Services et de l'apprévisionnement, Anita Anand, a indiqué qu'elle maintenait cette projection, que c'était ferme pour elle et qu'on pourrait même devancer si d'autres vaccins sont approuvés par Santé Canada. Il y en a deux, trois autres qui sont dans la machine en ce moment, notamment AstraZeneca, Johnson & Johnson. Et si ces vaccins s'ajoutent aux deux autres qui sont déjà acceptés par Santé Canada, c'est-à-dire Moderna et Pfizer, ça pourrait augmenter la cadence pour la vaccination. Donc, je pense que je vois Mme Anita Anand qui demeure calme malgré tout le bruit qu'on entend autour des fluctuations des doses des vaccins. Et ça, ça me laisse entendre qu'on est assez certain qu'on va pouvoir atteindre cet objectif d'ici septembre. Autre sujet cette semaine, le Canada a inscrit des Proud Boys sur sa liste des groupes terroristes. Altia, le Canada est le premier pays au monde à mettre ce groupe d'extrême droite à l'index. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement tente de nous rassurer que c'est une décision qui n'a pas été prise de manière politique. C'est une décision qui est basée sur l'avis de la GRC, du service de l'intelligence. Puis que ce n'est pas à cause des croyances, mais vraiment à cause de la violence que les Proud Boys se retrouvent maintenant sur la liste de groupes terroristes. Je ne sais pas si c'est vraiment la vraie raison. Je dirais que oui, c'est vrai que le ministre se base sur l'avis qu'on lui donne. Mais en bout de ligne, c'est une décision politique de mettre un groupe sur la liste terroriste. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de pression. Il y avait une motion dans la Chambre des communes, mais il y avait surtout ce qui s'était passé à Washington le 6 janvier. Puis je pense que c'est certain que le gouvernement, le Parti libéral, a tellement tenté de peindre les conservateurs comme un parti qui était tolérant envers du racisme. Ils ne pouvaient pas, je pense, se permettre de ne pas lister les Proud Boys. Oui, parce que, Konrad, les Proud Boys, comme le dit Altia, ont été impliqués dans l'assaut du 6 janvier contre le Capitole à Washington. Qu'est-ce que vous pensez de ce geste à Ottawa? Je crois que c'est une décision précipitée que de mettre les Proud Boys sur la liste pendant que l'administration Biden lui-même dit qu'il n'est pas prêt à le faire et qu'une enquête est en cours. Et de mettre les Proud Boys, je ne fais pas l'apologie des Proud Boys, mais de mettre les Proud Boys sur la même liste que certains groupes affiliés à Daesh ou Al-Qaïda qui prônent le djihad et l'assassination des infidèles, elle fait une espèce d'équivalence qui me laisse un peu… je me laisse un peu… je soupçonne un peu une démarche politique derrière tout ça. Et surtout, quand je dis que les élections au printemps semblent de moins en moins probables, c'est sûr que les libéraux vont miser beaucoup sur la stratégie de dépeindre les conservateurs et tout ce qui s'y rattache de près ou de loin comme étant un peu trop proche de ces groupes-là ou de ces idées-là. Parce que les Proud Boys, quand même, je ne suis pas un expert dans l'idéologie qu'ils propagent, mais ils ne propagent pas forcément, ils ne propagent pas forcément l'insurrection du système actuel, le remplacement du système actuel. C'est un groupe haineux, ça, c'est assez clair, qui propage des discours haineux, mais de dire que c'est un groupe terroriste, c'est autre chose. Joël Denis, vous en pensez quoi de votre côté? Je pense que le gouvernement canadien se trouve bouclé d'une certaine manière de la boucle parce que les Proud Boys ont été fondés par un Canadien, je ne me rappelle plus de son nom, mais il a participé notamment à l'insurrection aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a vu les événements, l'attaque contre le capital comme une attaque terroriste domestique. Donc, il y a quand même un cheminement qui a été fait déjà, je pense, au sein de la classe politique ou de l'administration et même les groupes responsables de la sécurité aux États-Unis par rapport à Proud Boys. Et je pense que le gouvernement Trudeau avait télégraphié depuis un certain temps, notamment le ministre de la Sécurité publique, Bill Barrett, son intention d'inscrire ce groupe à l'index des organisations terroristes. Et il y a probablement une crainte qui, quand même, augmente en les rangs au sein des autorités canadiennes concernant les gestes possibles de ce groupe, non seulement aux États-Unis, mais ailleurs au Canada. – Oui, parce que la nouvelle, il faut le dire, n'est pas passée inaperçue aux États-Unis. Ça fait les journaux et tout. Ça m'amène à vous parler des relations, justement, Canada-États-Unis. Les conservateurs qui réclament un comité spécial des communes consacré aux relations Canada-américaines, un peu comme ils voulaient ce comité sur les relations Canada-Chine. Althia, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée des conservateurs? – Je ne sais pas si ça va faire une différence, mais moi, j'aime bien ça. Suivre les comités, alors pourquoi pas? Je dirais, pour le gouvernement, c'est comme si Justin Trudeau avait eu la chance de finalement avoir le président qu'il voulait en 2016. Alors, les enjeux sur lesquels il voulait travailler avec Hillary Clinton, notamment sur les changements climatiques dans les secteurs de transport, l'hydro avec le Québec. Maintenant, il y a finalement la chance. Puis on voit avec l'appel, avec la vice-présidente Kamala Harris cette semaine, que même quand il vient au sujet un petit peu plus pointu, comme Michael Spavier et Michael Kovrig, le communiqué de la Maison-Blanche était très clair que le gouvernement américain allait vraiment… que ça allait être un enjeu important pour eux aussi. Alors, je pense que même si les conservateurs aimaient bien gagner des points, je pense que vraiment, finalement, Justin Trudeau, il y a une administration à Washington qui est vraiment plus sympathique avec les priorités du Parti libéral. – Conrad, de votre côté? – Oui, mais si on regarde les premières décisions du gouvernement de Biden, on n'a pas l'impression que le Canada figure au sommet de sa liste des priorités, mais sa première décision était d'annuler le permis pour l'oléoduc Keystone qui était, le gouvernement Trudeau le dit, une priorité pour le gouvernement canadien. On voit aussi que M. Trudeau semble avoir peu d'influence auprès de M. Biden lorsqu'il s'agit de la livraison des vaccins des installations aux États-Unis. Ça a été une stratégie réclamée par les autres partis de demander à l'administration Biden qu'ils acceptent de déroger la décision de l'administration Trump de s'assurer que les 100 millions de premières doses soient réservées pour les Américains. L'opposition demande à ce que M. Trudeau demande à M. Biden de réserver une petite quantité pour le Canada. Et on a vu aujourd'hui qu'il n'en est pas question. Donc, je trouve que si les conservateurs veulent en parler, c'est justement parce qu'ils veulent mettre l'accent sur le peu d'influence que, semble-t-il, ce gouvernement, le gouvernement Trudeau, a auprès des autorités américaines. Joël Denis, il y a quand même eu d'autres coups de fil cette semaine. Elle tient à en parler il y a un instant entre la vice-présidente Kamala Harris et le premier ministre Trudeau. Il y a aussi le nouveau grand responsable des transports de l'administration Biden, Pete Buttigieg, qui a appelé le ministre Al-Grabra. Malgré ça, est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas parler encore d'un retour plus normal dans les relations Canada-États-Unis? Oui, tout à fait, parce qu'il y a des appels qui se font de part et d'autre. À chaque fois qu'il y a un secrétaire d'État ou un secrétaire qui est confirmé dans ses fonctions, aux États-Unis, il reçoit un appel du ministre, son équivalent canadien. Vous avez mentionné M. Al-Grabra, mais le ministre Trudeau-Regan, des Ressources naturelles, va parler à son vis-à-vis américain quand il sera confirmé aussi dans ses fonctions par le Sénat. Donc, on voit qu'il y a des liens très, très tissés, très, très près, qui sont tissés déjà avec l'administration américaine. Et pour revenir au comité, moi, je pense que c'est une bonne affaire qu'on examine, on fasse un peu un état des lieux des relations canadiennes-américaines. Pourquoi? Parce qu'après quatre ans, ces relations ont été mises à mal, après quatre ans de Donald Trump, il faut faire un peu l'état des lieux pour savoir où on s'en va. Et je pense convaincre aussi, utiliser ce comité-là pour produire un rapport crédible, dans la mesure où ça ne vire pas en un secte partisan, produire un rapport crédible qui pourrait être, comment dirais-je, le fer de lance d'une nouvelle relation plus nord-américaine entre le Canada et les États-Unis, convaincre les États-Unis de voir le Canada comme un allié nord-américain et établir un peu des stratégies nord-américaines pour la lutte au terrorisme, oui, mais aussi pour la croissance économique, pour la lutte au changement climatique, que les Américains voient le Canada comme étant un prolongement, si vous voulez, de l'Amérique du Nord pour que ce soit un tout et non pas que le Canada en soit exclu. Il nous reste à peine deux minutes, donc je vais vous demander d'être bref sur ce dernier point. Je veux vous parler, je veux vous entendre sur l'affaire Derek Sloan, le député conservateur, qui a été expulsé du concurse au conservateur récemment, qui veut maintenant se présenter sous la bannière conservatrice à la prochaine élection. Althia, jusqu'à quel point c'est une patate chaude pour le chef Erin O'Toole? Il ne va pas pouvoir se présenter parce que le chef du parti doit signer les papiers, puis M. O'Toole lui a dit clairement qu'il n'allait pas signer. Le vrai problème pour le parti conservateur, ça va venir au mois prochain, durant la convention du parti conservateur, où il y a beaucoup de conservateurs sociaux, des forts admirateurs de Derek Sloan, ses partisans, ses militants, les gens qui appelaient les bureaux de comté des autres députés conservateurs pour leur cri après sur les projets de loi comme la thérapie de conversion, comme les masques au sujet de leur prise de position contre Dr. Tam. Ben, en fait, Derek Sloan contre Dr. Tam. Si, eux, ils essayent de vraiment monopoliser la conversion, la conversation, ça, ça va peut-être être un problème pour M. O'Toole, qui a tenté vraiment de se montrer comme un parti conservateur plus moderne, surtout quand il va chercher des... Il essaie de chercher du support au Québec. Mais je pense que M. Sloan comme député conservateur, ça, ça ne va pas arriver. Conrad, dans quelques secondes, parce que pour enchérir à ce que dit Altia, il y a des conservateurs sociaux qui se sentent abandonnés par le parti conservateur. Est-ce qu'il pourrait y avoir une rébellion qui se prépare pour Aaron O'Toole? C'est un test de leadership pour lui, sans doute. Mais pour l'instant, je ne crois pas que M. Sloan a l'appui au sein du parti qu'il pense. Et que ce qui est important dans ce débat-là, de se souvenir que Leslie Lewis aussi représente cette aile du parti et elle a fait une beaucoup meilleure performance que M. Sloan durant la course au leadership. Mais cela dit, je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs, même ceux qui n'appuient pas Derek Sloan, qui ont trouvé que le prétexte qu'a utilisé Aaron Sloan pour se débarrasser, Aaron O'Toole pour se débarrasser de Derek Sloan, était un faux prétexte, dans le sens que le même individu avait contribué au parti conservateur. Mais effectivement, c'est un test et pour l'instant, le leadership de M. O'Toole n'est pas assez solide pour dire s'il va survivre à ce défi. Il nous reste 30 secondes, Joël Denis. Je vais terminer avec vous sur un autre sujet. En fait, le premier ministre Trudeau, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, qui assiste aux travaux aux communes et à la période des questions de façon virtuelle, n'est pas présent physiquement au Parlement. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? M. Trudeau veut prêcher par l'exemple en faisant du télétravail. Tout le monde encourage les travailleurs à travailler à partir de la maison. M. Trudeau fait ce qu'il prêche depuis un certain temps. Il a même demandé à la majorité de ses ministres, de ses députés, qui ne viennent pas de la région d'Ottawa, de rester chez eux. C'est pour ça qu'il y a si peu de libéraux en ce moment à la Chambre des communes. Donc, il prêche par l'exemple. Joël-Denis, Altia et Conrad, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bye-bye. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 4 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada